...diplomatique, c'est bien lui, le président de la république, Félix Antoine Tcheseke de Tchilombo, qui est descendu de la voiture et qui reçoit les salutations d'un comité d'accueil. Généralement, c'est le protocole d'État qui l'accompagne dans la salle, il n'y a pas de comité d'accueil. Directement, c'est-à-dire descendu de la voiture et il se dirige dans la salle où... ... Je veux dire, toloube la vie, papi gené. Papi gené, toloube la vie. Papi gené, toloube la vie. ...publicaine, l'arrivée du président de la république, Félix Antoine Tcheseke de, ici, à la Essenie de l'État africaine, il va descendre d'un moment à l'autre de la voiture officielle pour rejoindre la salle où sont escalés déjà les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques. C'est bien lui, le président de la République, Félix Antoine Tchesekeli Tchilombo, qui est descendu de la voiture et qui reçoit les salutations d'un comité d'accueil. Généralement, c'est le protocole d'État qui l'accompagne dans la salle, il n'y a pas de comité d'accueil. Directement, il s'est descendu de la voiture et il se dirige dans la salle où va se dérouler la cérémonie de présentation de vœux des ambassadeurs et chefs de mission diplomatique. Au président de la République, il fait déjà l'entrée dans la salle et accueilli par l'assistance qui est déjà là. Nous l'avions dit, le décor était déjà planté, on n'attendait plus que l'arrivée du président de la République pour que la cérémonie commence. Et voilà, il est là devant la chaise. Je venais à peine de parler de cette chaise qu'il va occuper, il va s'asseoir pendant toute la cérémonie, selon l'hymne national. Je ne suis pas à peine de parler de cette chaise. Je ne suis pas à peine de parler de cette chaise. Je ne suis pas à peine de parler de cette chaise. Le mot d'introduction du ministre, du premier ministre, du ministre des Affaires étrangères, suivi l'adresse du président, et le mot du doyen, du corps diplomatique, ensuite sera l'hymne national, suivant le protocole d'état. Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, Distingués invités, mesdames et messieurs les ambassadeurs, à l'occasion de la cérémonie d'échange de voeux de son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec les membres du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, Le programme s'articule de la manière suivante Nous suivons pour commencer le mot d'introduction du monsieur le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale Ensuite, le protocole aura l'insigne honneur d'inviter très respectueusement son excellence, Monsieur le Président de la République, pour son adresse. Avant que les ambassadeurs, membres du corps diplomatique, procèdent à leur salutation au chef de l'État, nous inviterons son excellence, Monsieur le doyen du corps diplomatique, à prendre la parole pour le mot des circonstances. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le vice-premier ministre à prendre la parole, Monsieur. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies et des organismes internationaux. Comme vous le savez pertinemment, le calendrier politique national, marqué par le processus électoral, n'a pas rendu possible, l'organisation courant au mois de janvier dernier, de la cérémonie d'échange de vœux de nouvel an entre le Président de la République, chef de l'État, et le corps diplomatique. Ainsi, pour permettre à Votre Excellence de prendre ce premier contact avec le corps diplomatique accrédité dans notre pays et vous familiariser avec celui-ci, le ministère de l'Affaires étrangères et intégration régionale a proposé à Votre Haute Autorité la tenue de la présente cérémonie que vous avez spontanément agréée. Je suis persuadé que cette réaction positive de Votre part a dû rencontrer les attentes de la communauté diplomatique. Cette cérémonie vous offre en plus l'opportunité, M. le Président de la République, au lendemain de votre investiture, de présenter les grandes lignes de votre vision diplomatique ainsi que votre conception de la place de la République démocratique de Congo dans le concert des nations. Nous vous en savons pertinemment gré. Aussi, sans transition, Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, avec toute la déférence qui vous est due pour la circonstance, puis-je me permettre de vous inviter respectueusement à livrer votre communication au corps diplomatique, impatient, j'en suis sûr, de vous écouter. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président. M. le Président. M. le Président du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mme la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies et des organismes internationaux, au nom du peuple congolais et au mien propre, je voudrais de prime abord vous remercier d'avoir répondu à mon invitation. En ce début d'année nouvelle que je souhaite très furtueuse dans nos relations, j'aimerais vous inviter à réitérer à leurs excellences les chefs d'État et de gouvernement de vos pays respectifs, ainsi qu'aux hautes autorités assumant la direction des organismes internationaux dont vous êtes mandataires en République démocratique du Congo, mes voeux les plus sincères de bonheur et de prospérité. Cette cérémonie m'offre l'occasion de vous exprimer notre profonde gratitude pour les actions que vous menez en faveur de la consolidation des relations de la République démocratique du Congo avec les pays et les organisations que vous représentez. L'importance que j'accorde à la cérémonie de ce jour est d'autant plus grande qu'elle me donne l'opportunité de partager avec vous la quintessence de ma vision diplomatique dont les grandes lignes ont été révélées dans mon discours d'investiture le 24 janvier dernier au Palais de la Nation. À cette occasion, je notais en effet, et je cite, que la politique étrangère de la République démocratique du Congo sera désormais axée sur une véritable approche de partenariat stratégique au bénéfice de la population congolaise. Que, dans le respect de notre souveraineté, nous sommes disposés à entretenir des relations étroites, de coopération avec tous les pays du monde, en commençant par nos partenaires traditionnels. et qu'enfin, nous allons redynamiser notre présence dans les organismes multilatéraux. Fin de citation. Ceci dit, je tiens à réaffirmer la vocation de mon pays à être toujours ouvert sans exclusive à une coopération mutuellement avantageuse pour le plus grand bien de nos populations respectives. Excellences, Mesdames et Messieurs, La première passation pacifique et démocratique du pouvoir qui vient de se réaliser dans mon pays à la suite des élections du 30 décembre 2018 est un moment précieux qui devait nous permettre d'engager une nouvelle ère de partenariat et de raffermissement des relations qui unissent nos États. La République démocratique du Congo entend jouer un rôle de taille dans le renforcement de l'État de droit, l'approfondissement de la culture démocratique et dans l'enracinement des valeurs des droits de l'homme et de bonne gouvernance. Nous sommes ainsi disposés à bénéficier de l'expérience de vieilles nations démocratiques tout en sauvegardant les atouts qui fondent notre identité nationale. Mon pays tient à sauvegarder son indépendance politique acquise au prix de multiples sacrifices ainsi que son corollaire, la souveraineté du peuple congolais sur les richesses naturelles nationales. Toute coopération devrait ainsi se fonder sur le respect et la considération mutuelle dans la logique d'un partenariat gagnant-gagnant. Les principes de base de la diplomatie congolaise demeurent les mêmes depuis l'accession de notre pays à la souveraineté internationale en 1960. Ils résultent tant de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine ainsi que de pertinentes résolutions de l'ONU dont celles touchant aux relations amicales entre États. Au nombre de ces principes, il y a lieu de citer le bon voisinage, la vocation africaine, l'ouverture au monde sans exclusives, la coopération internationale et régionale mutuellement avantageuse, le règlement pacifique des différents, le non-recours à la force et la condamnation des changements anticonstitutionnels, le respect de l'intégrité territoriale des États, l'indépendance politique et la souveraineté nationale, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, le neutralisme positif et la non-discrimination. La diplomatie que mon gouvernement mènera tiendra dûment compte de tous ces principes lesquels sont fondamentaux pour notre pays ainsi que pour tout le peuple congolais. Concernant les relations avec les pays frontaliers, la politique de lutte contre la pauvreté que nous allons mener a comme préalable sine qua non la permanence d'un environnement propice de paix où chaque Congolais jouira de ses droits et pourra donner dans la quiétude le meilleur de lui-même dans cette exaltante marche vers le développement intégral. Ainsi, la République démocratique du Congo située au cœur du continent africain avec neuf pays voisins accordera priorité à la consolidation de la paix régionale. Je privilégierai une politique étrangère axée sur le bon voisinage et le dialogue constructif avec nos neuf voisins pour assumer notre part de responsabilité sur le plan de la stabilité régionale, notamment au sein de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, Sirgel, en sigle. Concernant les relations entre la République démocratique du Congo et l'Union africaine, j'avais indiqué que nous allons engager une politique plus ambitieuse au sein de cette organisation continentale afin que le Congo puisse contribuer au développement de l'Afrique et à la renaissance africaine. C'est ici l'occasion pour moi de remercier tous les Pères africains de la confiance qu'ils ont manifestée à mon endroit par l'élection de la République démocratique du Congo à la deuxième vice-présidence de l'Union africaine lors du 32e sommet des chefs d'État et de gouvernement tenus à Addis Abeba les 10 et 11 février 2019. C'est ensemble que nous pourrons faire face aux différents défis liés particulièrement à la pacification intégrale et au développement durable du continent africain. Dans les prochains jours, mon gouvernement finalisera notre adhésion effective au protocole créant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ainsi qu'au statut d'autres organisations sous-régionales où la présence de la République démocratique du Congo pourrait être d'un effort considérable. En outre, mon pays ne ménagera aucun effort afin de continuer à mettre en application les engagements auxquels il a souscrit au terme de l'accord cadre d'Addis Abeba du 24 février 2013 et d'autres traités et accords régionaux. Nos liens dans le cadre de la SADEC et de la CEEAC seront en outre renforcés dans les divers domaines de coopération prévus par les protocoles auxquels nous sommes partis. L'initiation d'une consultation pour la réactivation de la CEPGL sera également une de nos priorités tant qu'il est vrai que plusieurs projets intégrateurs qui lient nos pays dans le cadre de cette organisation sous-régionale devront être redynamisés afin de bénéficier à nos populations. Dans le même ordre, comme je l'ai annoncé lors de ma visite de travail récente en République du Kenya, nous étudions la possibilité de notre intégration à la Communauté des États d'Afrique de l'Est, la CEEA, car la majorité des États membres de cette communauté sont frontaliers et connaissent un important commerce protéiforme avec nos citoyens de l'Est du pays. Au cours de cette année 2019, la République démocratique du Congo abritera les travaux du Comité consultatif permanent des Nations Unies sur les questions de sécurité en Afrique centrale. Cette occasion devrait être saisie pour échanger à nouveau sur les voies et moyens d'éradiquer le fléau du terrorisme qui grand-graine dans le continent. Quant à nos relations avec l'Union européenne, je voudrais les voir amplement redynamisés dans le respect dans le respect des principes sacro-sains qui fondent l'Organisation des Nations Unies. L'Europe et l'Afrique sont des continents frères et cette fraternité doit demeurer. Aussi importants que sont les pourparlers post-Cotonou pour le renforcement du partenariat entre les ACP et l'Union européenne, il est de même primordial qu'une saine coopération puisse caractériser les rapports entre la RDC et l'Europe, terres fréquentées voire habitées par des milliers de familles congolaises. Faisant suite à la lettre conjointe que m'ont adressé le président du Conseil européen et le président de la Commission de l'Union européenne, ainsi que l'entretien que j'ai eu avec la haute représentante de l'Union européenne aux relations extérieures en marge du sommet de l'Union africaine dernièrement, je souhaite que la République démocratique du Congo et l'Union européenne procèdent à l'échange de leurs ambassadeurs respectifs dans les plus brefs délais afin d'avoir le même niveau de représentation. Pour ce qui est de la maison Schengen, j'ai instruit la partie congolaise à finaliser rapidement les discussions entamées avec la partie européenne pour la restructuration et la réactivation de ce dispositif consulaire en harmonisant les recommandations de la Commission technique ad hoc avec les propositions émises par les ambassades européennes basées à Kinshasa. Excellences, Mesdames et Messieurs, sur le plan de la coopération, la République démocratique du Congo continuera de plaider pour une plus grande efficacité des mécanismes de coopération au développement avec moins de procédures et conditionnalités. Il s'agira de mener une réflexion stratégique vers une diplomatie de développement concrète avec des partenaires internationaux capables de contribuer à son essor intégral par la stimulation d'une croissance inclusive et une prospérité partagée par le biais des mécanismes qui facilitent l'investissement direct, étranger, créateur d'emplois, les échanges et l'accès au crédit pour le financement de projets d'intérêt commun. Pour ce faire, comme je l'ai annoncé dans mon discours d'investiture, nous procéderons à une lutte implacable contre la corruption, l'incivisme fiscal, les tracasseries multiples et une simplification des procédures administratives, fiscales et douanières dans les secteurs clés de la vie nationale afin d'améliorer notre climat des affaires et créer les conditions et douanes pour une meilleure attractivité internationale de la RDC. La coopération Sud-Sud, mécanisme disposant d'un potentiel de croissance élevé, sera accentuée tout en promouvant l'association d'un troisième partenaire dans le cadre de la coopération triangulaire qui sera vivement poursuivie. Un accent particulier sera adressé aux pays émergents, pourvoyeurs de capitaux situés dans l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Asie centrale et la Scandinavie. Sur nos relations avec les organismes internationaux, nous accompagnerons le processus de retrait progressif prévu de la MONUSCO en tenant compte de l'évolution de la situation sécuritaire en participant pleinement à l'élaboration d'une stratégie de sortie conjointe ainsi qu'à sa transformation progressive dans le cadre du dialogue stratégique. Lors des discussions du renouvellement de son mandat en mars prochain, nous plaiderons pour une reconfiguration par un redimensionnement qualitatif des troupes qui devront être moins nombreuses mais mieux équipées et aguerries face à la guerre asymétrique dans la collaboration avec l'armée nationale pour la traque des groupes armés principales menaces contre les civils. Membre du Conseil des droits de l'homme, la République démocratique du Congo assumera pleinement sa responsabilité dans cette enceinte internationale hautement symbolique. Elle poursuivra et intensifiera sa collaboration avec le haut-commissaire aux droits de l'homme que j'ai rencontré récemment à Dissabeba et les autres partenaires qui accompagnent ces efforts dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans le pays et dans le monde concernant nos relations avec les partenaires techniques internationaux. plus particulièrement la Banque Africaine de Développement et les institutions de Bretton Woods, j'ai instruit les services concernés d'intensifier les consultations avec ses partenaires dans le cadre de l'assistance technique et dans les domaines du développement humain, les infrastructures, la santé, l'agriculture, l'éducation, en mettant un accent particulier sur le partenariat public-privé. La République démocratique du Congo, grâce à sa place de premier pays francophone du monde, jouera également un rôle majeur au sein de l'Organisation Internationale de la Francophonie dans la mise en œuvre de son programme et la réalisation harmonieuse de ses objectifs. La francophonie doit être ce cadre propice permettant à notre pays d'être réellement partenaire dans la défense mondiale de la langue française et dans l'expansion de la culture congolaise dans toute sa richesse et sa diversité. Entre la culture et la diplomatie, il n'y a qu'un pas. En plus de ses importantes ressources naturelles, la République démocratique du Congo doit mettre en avant son potentiel culturel inestimable pour un plus grand rayonnement international. Excellences, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo compte affirmer son leadership dans les domaines où elle dispose des potentialités particulières. Partant en effet de son potentiel forestier et environnemental, mon pays jouera le rôle de taille dans la préservation de l'écosystème mondial, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur les changements climatiques. En outre, l'initiative congolaise de constituer un partenariat écologique entre la République démocratique du Congo, l'Indonésie et le Brésil dont les bassins forestiers assurent la survie de la planète doit être renforcée et finalisée. La République démocratique du Congo, qui détient 150 millions d'hectares de forêts représentant près de 50% des forêts d'Afrique et plus de la moitié, 69%, du massif forestier du bassin du Congo, considéré à juste titre comme le deuxième poumon de la planète après l'Amazonie, doit voir son leadership naturel reconnu et partant assumer sa pleine responsabilité en la matière. Avec son potentiel particulier en eau douce, mon pays s'emploiera par ailleurs à éviter que cette précieuse ressource ne soit l'objet de conflits armés pour son appropriation par des entités confrontées à des problèmes de sécheresse ou d'assèchement des cours d'eau. La coopération dans le cadre du bassin du fleuve Congo tiendra compte autant de la souveraineté du pays que des accords conclus, notamment au sein de la Commission internationale du bassin Congo où Bangui, Oboué et Sanga s'y cause en cycle. La République démocratique du Congo contribue également à la lutte contre le réchauffement planétaire au travers le barrage hydroélectrique d'Inga et ses précieuses réserves en cobalt. En effet, le potentiel hydroélectrique congolais constitue une source d'énergie propre, renouvelable et non-polluante, capable de fournir l'énergie électrique à tout le continent et au-delà. En outre, mon pays est dépositaire de la plus grande réserve de cobalt mondiale, composante essentielle pour la fabrication des voitures électriques non-polluantes, constituant ainsi un des atouts de la préservation de la planète. Il s'ensuit qu'on peut donc affirmer, sans crainte d'être contredit, qu'avec son immense bassin forestier, son gigantesque potentiel hydroélectrique, ces réserves phénoménales de cobalt, la république démocratique du Congo, mon pays, en situation de paix, constitue une bénédiction, voire un espoir pour l'humanité. Mon gouvernement privilégiera ainsi le dialogue et une franche coopération dans la résolution de différentes préoccupations touchant à ces ressources naturelles. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais clore mon propos sans remercier, au nom du peuple congolais, la mobilisation de la solidarité internationale face aux différents défis auxquels nous faisons face, notamment, la lutte contre la maladie au virus Ebola et la lutte contre les groupes armés fléaux que nous devons ensemble vaincre. J'attends donc de la communauté internationale que vous représentez à continuer un accompagnement positif et concret dans la réalisation des priorités que j'ai assignées à mon mandat. Je formule le vœu que les relations d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et ses partenaires internationaux se renforcent davantage dans l'intérêt bien compris de nos peuples respectifs. En terminant sur cette note d'espérance, je réitère ma gratitude aux pays et aux organisations que vous représentez pour leur amitié, fraternité et solidarité à l'égard du peuple congolais. Soyez également rassurés de notre amitié et de notre hospitalité. je vous remercie pour votre attention. applaudissements Voilà, le discours applaudi par l'assistance Félix Tisekedi Tchilombo a souligné qu'au nom du peuple congolais, la mobilisation de la solidarité internationale face aux différents défis auxquels nous faisons face notamment la lutte contre la maladie aviris Ebola, la lutte contre les groupes armés fléaux que nous devons ensemble dans l'RDC et ses partenaires en forme de vin. Merci beaucoup Excellence pour votre adresse. À présent, le protocole invite M. le doyen du corps diplomatique à prendre la parole pour son mot de circonstance. tout au long de son mandat. Excellence M. le Président de la République, Chef de l'État, M. le Vice-Perministre, Ministre d'Affaires étrangères et intégration régionale, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mme la représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies et des organisations internationales, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un immense privilège de prendre la parole au nom de leurs excellences Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et consulaire et représentants des organisations internationales pour présenter à votre excellence ainsi qu'au peuple congolais tous nos sincères voeux de bonheur et de plein succès dans l'accomplissement de vos hautes fonctions. Je voudrais à cet effet vous remercier pour cette initiative louable que vous avez bien voulu imprimer celle de recevoir le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo et qui renforcera davantage le dialogue et la coopération avec tous vos partenaires internationaux. Excellences Messieurs le Président de la République Le corps diplomatique a été sensible à l'important message que vous avez bien voulu délivrer en cette occasion solennelle. Il a noté avec un grand intérêt tous les principes fondamentaux de votre politique étrangère ainsi que ceux de la politique diplomatique que votre Excellence a bien voulu exprimer. Toutes ces précieuses informations seront traduites fidèlement auprès de nos pays et organisations respectifs. Le corps diplomatique a également noté votre volonté d'ouverture et du dialogue exprimé lors de votre discours d'investiture du 24 janvier 2019. Vous l'avez très bien manifesté à travers vos premières visites officielles dans les pays voisins ainsi que lors de votre mission effectuée à Addis Ababa dans le cadre de la 32e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Votre destination à la deuxième vice-présidence de l'Union africaine à l'issue de la dite conférence témoigne de la confiance obtenue auprès de vos pères africains. Excellences M. le Président de la République, Sur le plan international, l'année 2018 a été particulièrement marquée par la poursuite de plusieurs batailles dans la sauvegarde de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques pour lesquelles tous les partenaires internationaux sont appelés à accepter la globalisation de la solidarité afin de garantir l'avenir de l'humanité. Par ailleurs, la persistance de divers foyers de tensions et de conflits internationaux continue malheureusement à déstabiliser les états de la planète et de l'Afrique en particulier. Toutes ces crises ont eu de graves répercussions sur l'équilibre des états et présentent un impact négatif sur les efforts de reconstruction et de développement des pays. Elles traduisent également par leur cortège de souffrances, de drames humanitaires, de violations des droits humains, des populations touchées, souvent forcées aux déplacements. Les événements récents nous rappellent également la poussée de la violence et des dérives criminelles du terrorisme. Ce fléau qui tend à se régionaliser constitue aujourd'hui une grave menace à la paix et à la sécurité collective. aussi, la communauté internationale est-elle vivement interpellée en vue de redoubler d'efforts pour relever avec détermination tous les défis liés au maintien de la paix dans le monde. Concernant la sous-région d'Afrique centrale et les pays des Grands Lacs, la situation sécuritaire a connu une sensible amélioration dans les relations de bon voisinage entre les États membres. S'agissant de la République démocratique du Congo, l'année 2019 marquera assurément un tournant important particulièrement dans son processus de consolidation de la paix, de la démocratie, de l'État de droit, de la promotion de la parité hommes et femmes ainsi que du développement multiforme de tous les secteurs politiques, socio-économiques et culturels du pays tel que cela vient d'être exprimé dans votre adresse. Les actions salvatrices engagées par le gouvernement congolais avec l'appui de la MONUSCO et d'autres organes du système des Nations Unies ont permis au pays de connaître au cours de l'année 2018 des avancées significatives dans la pacification du pays et la restauration de l'autorité de l'État. Il serait souhaitable que ces actions soient renforcées par le gouvernement en vue de mettre un terme à l'insécurité à l'est du pays. Les efforts à cet effet débloyé permettront indéniablement au peuple congolais de se donner une meilleure opportunité pour profiter des richesses innombrables dont regorge ce grand et beau pays. Le corps diplomatique se déclare disposé à accompagner la République démocratique du Congo dans son engagement à relever les défis devant conduire le pays vers son émergence. Excellences M. le Président de la République Mesdames et Messieurs Le corps diplomatique souhaiterait enfin que l'année 2019 soit une année de paix et de réussite avec un appui solidaire de la coopération internationale et je vous remercie. C'est Kédi Tchilombo qui à peine venait de dire qu'avec son immense bassin forestier son gigantesque potentiel hydroélectrique que ses réserves phénoménales de cobalt de la République démocratique du Congo en situation de paix constitue une bénédiction voire un espoir pour l'humanité. Félix Tchilombo a également rappelé aux ambassadeurs le principe de base de la diplomatie congolaise qui demeure le même depuis l'accession de la souveraineté nationale. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Que les principes de base de la diplomatie congolaise, au nombre desquels qu'il y a, les bons voisinages, la vocation africaine, l'ouverture au monde sans excédure, la coopération internationale et régionale, mutuellement avantageuse, le règlement pacifique des conflits, des différences, les non-recours à la force et la condamnation au changement anticonstitutionnel, le respect... Juste après ces moments solennels, l'assistant sera convié au cocktail dans le salon d'honneur de la cité de l'Union africaine. Merci. La coopération internationale et régionale mutuellement avantageuse, le règlement pacifique des différences, les non-recours à la force et la condamnation des changements anticonstitutionnels, le respect de l'intégrité territoriale des États, l'indépendance politique et la souveraineté nationale, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, Le neutralisme positif et la non-discrimination sont là les principes de base de la diplomatie congolaise qui demeurent le même depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Et puis le président Tshisekedi a bien souligné les différents rapports que la RDC doit entretenir avec ses partenaires, notamment l'Union européenne, l'Union africaine et d'autres partenaires. Et concernant justement l'Union européenne, Félix Tshisekedi a insisté que le président de la commission de l'Union européenne ainsi que l'entretien qu'il a eu, dernièrement avec les hauts représentants de l'Union européenne aux relations extérieures, au marge du sommet de l'Union africaine, il souhaite que la République démocratique du Congo et l'Union européenne procèdent à l'échange de leurs ambassadeurs respectifs et dans les plus brefs délais afin d'avoir le même niveau de représentation. Et concernant la maison Schengen, Félix Tshisekedi a instruit la partie congolaise à finaliser rapidement les discussions entamées avec la partie européenne pour la restauration et la réactivation de ces dispositifs et conciliaires en harmonisant les recommandations de la commission technique ad hoc avec les propositions émises par les ambassadeurs européens basées à Kinshasa. Et sur le plan, au niveau de la Monisco, Félix Tshisekedi-Chilombo a dit qu'il fallait revoir à la baisse le nombre de troupes de la Monisco qui doivent être efficaces sur le terrain pour combattre les groupes armés. Bonne année. Bonne année. Bonne année. C'est parti. 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 Quand j'ai la maison de Schengen, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'accord avec le Congo démocratique, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'accord avec moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'accord avec moi. Je suis très heureux, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'accord avec moi. Je veux dire, tolobe la vie, papi genne, papi genne, tolobe la vie, papi genne, tolobe la vie.